Au cœur de ces pièces de tissu teintes par l'artiste, des pigments flamboyants mélangés au gré de ses choix et un peu aussi au gré du hasard. C'est contrôlé un peu, mais pas 100%. Ça change un peu. Quand je fais la teinture, ça bouge un peu. Les couleurs mélangent un peu. Et c'est fondamental que j'aime bien les couleurs pour commencer. Car très vite, la couleur prend le pouvoir et à travers ses volutes, guide l'œuvre à venir, sous la craie de Rosie et de son mari, sculpteur et potier. Moi, j'ai fait les petits, mais quand c'est grand, c'est lui qui souvent dit « Ah oui, mais il pense à trois dimanches. » Depuis 15 ans, cette écossaise se pique de donner volume et densité au velours. Et pour créer ces contrastes, des heures et des jours de couture. Mais à la fin, des œuvres du quotidien à manipuler. C'est tactile, on peut tourner. Un jour, c'est comme ça. Et le lendemain, on peut changer. Ça change, ça vive dans la maison. C'est pas juste pour être là, on ne touche pas. Et avec la lumière aussi, s'il y a des éclairs, ça change les couleurs. C'est avec le soleil qui passe. Je regarde la nature et toujours, il y a des formes. Il y a des formes avec les nuages, avec l'eau, avec la mer. Pour moi, ça, c'est l'inspiration. C'est partout. Après avoir vêtu les murs de nombreuses maisons, Rosie rêve de haute couture. Un nouveau projet pour ses doigts de fée. Sous-titrage Société Radio-Canada